Le conseil exécutif Bien, comme c'est désormais venue la coutume, je vous fais le compte-rendu du conseil exécutif qui s'est réuni le 5 octobre. C'est un conseil exécutif assez riche en débats. Plus d'une soixantaine de dossiers étaient inscrits l'autre jour. Je les passe rapidement en revue. Alors je peux commencer par la formation professionnelle où nous avons eu à accorder 33 aides pour les demandeurs d'emploi, pour des personnes qui ont fait leur formation directement en Martinique. Accorder une aide complémentaire à un salarié. Complémentaire parce qu'en principal sa formation est financée par un organisme paritaire collecteur agréé. Et pour ce qui reste à sa charge, nous les dons à le prendre en charge. Et puis également, un demandeur d'emploi qui va faire sa formation à Paris, nous avons accordé une aide. Dans le domaine de la culture, nous avons accordé 52 bourses culturelles qui se composent de 11 premières demandes, c'est-à-dire bourses pour la première fois, nouvelles bourses culturelles, et 41 bourses de renouvellement, renouvelées. Et je précise qu'il y a des bourses qui ne sont pas systématiquement renouvelées, surtout si l'étudiant redouble. Il n'a pas bien travaillé dans l'année et qu'il ne passe pas dans l'année supérieure, il perd sa bourse. C'est une manière de les inciter à travailler ardemment s'ils veulent garder leur bourse. Donc, il y a eu 41 bourses renouvelées. Et puis également, des associations culturelles qui ont, pour leur programme d'action, nous avons accordé des aides à trois associations pour leur programme d'action culturelle. Dans le domaine de l'aide à l'économie, il y a deux petites et moyennes entreprises, disons, des moyennes entreprises, l'une dans l'imprimerie, l'autre dans le domaine de la chimie, qui ont reçu des aides européennes couplées avec les aides de la CTM pour la modernisation de leur entreprise. Quatre entreprises ont accordé l'aide aux frettes. C'est-à-dire que c'est pour compenser le fait de l'ultra-périphérie, puisque pour importer leurs matières premières ou pour exporter leurs produits, ils sont obligés de parcourir des milliers de kilomètres par bateau, donc ça coûte de l'argent. Donc, il y a un dispositif d'aide aux frettes que nous avons examiné. Et nous pensons maintenant que cette mesure commence à être connue. À chaque conseil exécutif, nous avons des aides aux frettes à attribuer. Également, il y a une aide à l'innovation que nous avons décidé d'accorder, c'est pour le tannage des peaux de poissons. Ça nous paraît très intéressant. Et nous avons accordé à deux institutions qui interviennent sur des ateliers chantier d'insertion, le parc naturel régional de Martinique et la DIEU, pour la réalisation de sentiers touristiques. Donc, nous donnons une aide, à la fois l'aide de la CTM, mais accompagnée avec du Fonds social européen, la version inclusion, comme on dit. Dans le domaine du logement, là, il y avait plusieurs dossiers importants. C'est plus de 2 millions que nous injectons dans ce secteur du logement, pour financer 355 logements locatifs sociaux, portés par des bailleurs sociaux, SMHLM, CIMA, ou la SEMSAMAR, ou ZANAM, sur tout le territoire de la Martinique. Et nous avons accordé également 201 aides à l'amélioration de l'habitat, en complément de ce que donnent déjà deux institutions. C'est pour diminuer ce qui reste à charge de chaque propriétaire. Donc, ce sont des familles de conditions modestes qui méritent cette aide pour l'amélioration de leur habitat. 201. Dans le domaine du sport, nous avons accordé de l'aide au transport aérien pour une série d'équipes sportives qui vont participer à des championnats, soit en France, pour le handball, le volleyball, ou l'athlétisme, ou bien pour faire du cané au kayak, voire pour faire du fitness. Donc, c'est des aides par des titres de voyage, disons des billets d'avion. Mais également, pour aller faire du jet ski au Maroc, nous avons attribué une aide au transport aérien. Nous avons eu l'occasion, en même temps, aussi d'examiner une demande d'aide pour un jeune martiniquais sportif qui va faire des études dans ce domaine-là aux États-Unis. Donc, il y a deux conditions modestes, nous avons accordé une aide à la famille. Et puis, un certain nombre de ligues ou de fédérations sportives ont reçu des aides, soit pour organiser une course, c'est l'union sportive royalaise, soit pour organiser un tournoi de vétérans de foot, soit pour leurs programmes d'activité, comme une association qui s'occupe de ski, nautique, a reçu de l'aide pour sa période, ou le tennis club, les trois îlées, pour l'acquisition d'équipements. Mais également, et c'est intéressant, il y aura le King Boxing, une association qui va organiser, sur notre territoire, le championnat du monde de Savat Boxe française, au mois d'octobre, dans le domaine féminin, les seniors féminins, et nous avons décidé d'accorder une aide. Dans le domaine de l'énergie renouvelable, nous avons eu à examiner des dossiers, en particulier, je vais citer l'un, il y avait deux dossiers, mais je vais citer l'un, qui me paraît exemplaire, c'est réaliser une centrale photovoltaïque à la marina, sur des toitures, l'équipement de la marina du marin, donc d'avoir attribué une aide à la société qui exploite les ports de plaisance dans la marina du marin. Et toujours dans le domaine de l'environnement, nous soutenions, nous allons soutenir financièrement, le plan de communication porté de la CACEM dans le domaine du traitement des déchets. Dans le domaine social, nous avons eu à examiner, des demandes d'aide à plusieurs associations, donc cinq associations qui interviennent dans le champ de la petite enfance ou dans le champ des personnes énergées. Nous avons eu également à prendre position sous des demandes de recours gracieux de personnes qui ont reçu un domaine de l'aide sociale. C'est des problèmes très délicats. Et ce sont, dans l'état actuel de l'organisation de la collectivité, c'est en séance plénière que nous aurons à débattre sur ces questions. Nous sommes en train d'étudier une procédure parce que ce sont des personnes souvent des conditions modestes qui, peut-être, parce qu'ils ont fait des fausses déclarations, parfois c'est parce que l'organisme payeur était inattentif, on leur a versé des aides et puis après on s'est rendu compte que c'était indûment. La loi dit qu'il faut qu'elle rembourse. Et quand elle ne peut pas rembourser, il faut savoir que faire. Alors il y a certaines d'entre elles qui demandent nous aux mises gratuées la position qui est prise par le Conseil exécutif, c'est qu'il faut examiner ça après une enquête sociale sérieuse au cas par cas. En tout cas, le débat était intéressant là-dessus, je tenais à le faire savoir. Et puis enfin, nous avions à décider de l'organisation d'un homme de Noël pour les enfants qui sont à la charge de la CTM, qui sont à l'aide sociale à l'enfance. Ce sont les enfants soit qui sont orphelins, soit qui ont été par décision de justice mis à la charge de la CTM. Donc c'est la CTM qui est un peu leurs parents. Donc ils allaient prendre la décision d'organiser, comme nous l'avons fait l'an dernier, d'ailleurs, un homme de Noël. Donc la décision de principe a été prise aujourd'hui. Voilà en gros ce que je peux dire. En d'ailleurs, de ces points-là, il y a eu des communications sur des questions qui vont être débattues en plénière. Il y a eu des communications qui ont concerné la SAEM du Galion. Il y a eu des communications sur l'état de la Martinique après le passage d'Irma d'abord, Maria après, mais également les pluies du dernier week-end. Et les services techniques nous ont fait tout un rapport très circonstancié que peut-être j'aurais l'occasion de présenter en plénière. Mais il faut que vous sachiez que ça va nous coûter plus de 6 millions d'euros. Et ce sont donc des travaux qui sont déjà en cours pour le rétablissement de nos infrastructures. Voilà en gros ce que je peux dire. Et je vous remercie. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada